Je vais remporter le plancher du cal et travailler la puissance de l'avant de la langue, cette partie, et l'abaissement de la partie postérieure. Un exercice avec la langue, je dessine d'avant, en arrière, un trait au centre de mon palais, je peux appuyer avec l'apexe ou l'avant de la langue en exerçant une pression. C'est plus facile à faire au début avec la bouche ouverte. Je contrôle avec les pouces à la base du cou, que je sens l'abaissement de la base de langue. Je vais accompagner ce geste d'une inspiration nasale, comme si avec ma langue, je venais chercher l'air à l'entrée des narines, ici dessous, pour l'amener vers le fond de la gorge. Et je relâche le tour avec le gonflement des joues, renforcement de l'orbiculaire des lèvres, relaxation. Je reviens, la langue sur les papilles, ici derrière, pas sur les dents, je ne viens pas appuyer ici, ni sur le bord de gencives à la base des dents, au niveau des racines, mais là, au niveau du palais. Et la langue vient gratter, comme ça, vers l'arrière. Et dans ce mouvement, la langue qui est au début comme ça, ou comme ça, on va montrer comme ça, voilà. La langue serait basse dans la bouche, là. La base de langue est haute et gêne le passage de l'air. On vient positionner la pointe de langue. Et mécaniquement, la base de langue va libérer l'arrière. On va tonifier l'abaissement de la base de langue. Et le plancher de la bouche, qui va servir de point d'appui. J'inspire avec le nez. Et je viens tirer l'air avec ma langue. J'imagine qu'avec ma langue, je tire l'air vers l'arrière de la bouche. Je vais le faire bouche fermée. Les pouces sont ici, simplement en appui contact, pour sentir. Je peux exercer une légère pression, pour reposer une résistance. Et renforcer encore plus l'abaissement de la base de langue. Dans la progression, je vais faire l'exercice, non pas en raclant le palais avec la langue, mais en venant appuyer, en ventouse, dans le contact. Et à partir de cet appui, abaissez volontairement la base de langue. Donc je viens, pointe de langue, à l'avant du palais, pas contre les dents, à l'avant du palais. Les bords arrière, les côtés, en point d'appui, en trépied, entre mes mollaires. Pour faire assez de ventouse, mes mollaires en contact. Et mes pouces vont sentir l'appui, et contre mes pouces, je descends la base de langue, en inspirant par le nez. Il doit avoir la même sensation d'ouverture du fond de la bouche et de la gorge, que quand je veux faire de la buée sur une vitre, ou sur une cuillère par exemple. Je vais produire de la buée, je vais faire, non pas souffler, comme ça, mais en ouvrant la glotte, souffler pour faire de la buée. C'est en libérant ce passage que je vais faciliter la respiration nasale, tonifier cette partie de la gorge, et permettre, pendant le sommeil, en position couchée, à l'air de passer, à la langue, de rester de manière tunique, ventousée au palais, et la base de langue qui libère l'arrière des voies aériennes.